Le thème de ce matin s'intitule « Les œuvres infructueuses des ténèbres ». Dis avec moi « Les œuvres infructueuses des ténèbres ». Tu peux le redire encore une deuxième fois « Les œuvres infructueuses des ténèbres ». Nous allons lire deux textes. Le premier se situe dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, versets 8 à 14. Et nous prions à toutes les personnes qui nous suivent en ligne, vous qui êtes en ligne, partagez le message sur vos pages, sur vos murs. Abonnez-vous aussi massivement sur notre chaîne YouTube. Et sans oublier de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications en cas de nouvelles vidéos. Éphésiens 5, versets 8 à 14. « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Romains chapitre 13, Romains 13, verset 12 au verset 13. Romains 13, verset 12 au verset 13. La Bible dit ceci, « La nuit est avancée. » En d'autres termes, les ténèbres sont en prix de l'ampleur, et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et révétons les âmes de lumière, marchant honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, des livroneries, de la luxure, de la débauche et de querelles et des jalousies. « Les œuvres infructueuses des ténèbres. » C'est quoi une œuvre ? Quand on parle d'œuvre, on parle d'une activité. Une œuvre, c'est comme un travail. Une œuvre, c'est aussi une action qui résulte d'une loi, ou encore d'un principe, ou encore d'une règle. Une œuvre, c'est ce que l'on entreprend, on entreprend de faire. Une œuvre, c'est ce qui sort de nous, c'est ce que nous produisons. Voilà pourquoi le mot « œuvre », vous pouvez mettre en synonyme, c'est le fruit. Quand on parle des œuvres, on voit le fruit, ce qui sort de nous. Ne confondez pas le fruit et le don. Le don, c'est ce qu'on nous donne gratuitement. Le fruit, c'est ce qui sort de nous. C'est ce que nous produisons comme résultat, comme action. Et la Bible nous enseigne que les œuvres de ténèbres, elles sont infructueuses. Cela veut dire qu'elles sont stériles. Elles produisent des fruits impurs, des fruits mauvais, des fruits qui ne sont pas du tout agréables, des fruits que l'on reprouve. Les œuvres de ténèbres ne sont pas une bénédiction. Partout où les œuvres de ténèbres se manifestent, il y a la malédiction, il y a le trouble, il y a le manque de paix, le manque de joie, le manque de bonheur. Là où il y a les œuvres de ténèbres, il y a des angoisses, il y a des douleurs, il y a des larmes, il y a des souffrances, il y a des pleurs. Les œuvres de ténèbres, c'est tout ce qui est négatif, qui nuit non seulement à vous-même, mais aussi aux autres. Et selon la Bible, les œuvres de ténèbres proviennent de quelque part. Il y a toujours une origine, un commencement. Je ne veux pas toucher l'aspect de Lucifer parce qu'on sait, la Bible l'appelle le prince du monde des ténèbres. On sait qu'il est le prince des ténèbres. On sait que son royaume, c'est le royaume des ténèbres. Mais comment est-ce que ces ténèbres ont pu prendre place dans le monde, en l'occurrence au sein des hommes, dans le cœur ou dans la vie des hommes? D'où est-ce que cela a commencé? Est-ce que c'est dès le départ que les œuvres de ténèbres ont été manifestées, révélées dans l'homme? Non, il n'en était pas ainsi. Tout ce que Dieu a créé était bon. Quand Dieu a fini à achevé l'œuvre de la création, il a vu que tout était très bon. Mais il s'est passé quelque chose. Il y a eu une désobéissance ou encore une révolte, une rébellion de la part de nos premiers parents, Adam et Ève. Et c'est par eux que les œuvres de ténèbres ont commencé à agir dans le monde. D'où viennent les œuvres de ténèbres? La réponse est simple. Elles viennent de la désobéissance. Et j'aimerais bien que vous puissiez le souligner dans vos cahiers, dans vos bibles, s'il le faut, que la désobéissance a été la clé, l'accès, la porte ouverte à toutes sortes de mauvaises œuvres, de mauvaises œuvres infructueuses de ténèbres dans le monde. Regardez ce qui va se passer. Au commencement, quand Dieu a fini de créer, achevé son œuvre, il a créé l'homme le sixième jour. Et Genèse 2 nous dit qu'il a planté un jardin en Éden. Et là, il a fait pousser des arbres, différents arbres de différentes espèces, agréables à la vue et bons à manger. Et Dieu a dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tout était bon, parfait. Cependant, au milieu du jardin, il y avait deux arbres qui se trouvaient ou qui se situaient au milieu du jardin. Le premier arbre, c'était l'arbre de la vie. Deuxième arbre, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et j'aimerais bien que vous puissiez comprendre ce qui va être dit, parce que c'est de là que beaucoup de choses sont parties. Avant même de comprendre l'essence même du péché, si je peux ainsi dire, vous devez comprendre ce qui s'est passé là. Alors, ces deux arbres étaient au milieu et Dieu donne la permission à l'homme de prendre tous les arbres excepté un seul. Pourquoi? Parce que cet arbre incarnait ou représentait les ténèbres qui existaient déjà dans le monde. Mais Dieu avait créé l'homme dans le but de briller, d'éclairer au milieu de ténèbres qui régnaient déjà. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre devint informe et vide. Il y avait des ténèbres sur toute la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et à partir de la lumière, Dieu commence maintenant à séparer la lumière avec les ténèbres. Et il appelle la lumière jour et les ténèbres nuit. Et c'était le jour 1. Ensuite, Dieu commence à mettre l'ordre à la création. Et ensuite, il commence à créer. Et à la fin, il crée l'homme dans le but de dominer, mais avec son règne ou encore avec sa parole. Donc, Adam et Ève, s'ils n'avaient pas touché à l'âme de la connaissance du bien et du mal, on ne parlerait jamais des œuvres de ténèbres dans le monde. Satan serait là, mais il serait toujours sous nos pieds. La Bible dit qu'il y a l'homme pour que tu te souviens de lui. Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, mais tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Le problème, ce n'est pas la présence de ténèbres autour de nous. Le problème est celui-ci. Donnons-nous accès aux ténèbres dans nos vies. C'est ça le véritable problème. De toute façon, on n'enlèvera pas les ténèbres. Mais on peut ne plus donner accès aux ténèbres. D'où le fondement de mon message aujourd'hui. Égarde ton voisin, dis-le lui, attache ta ceinture. Dis-le lui bien, attache ta ceinture. Aujourd'hui, je n'attends pas vos amènes. Je veux que tu écoutes. Alors, regardez ce que signifient les deux arbres qui étaient au milieu du jardin. Le premier arbre, c'était l'arbre de vie. L'homme était créé innocent par Dieu. L'homme ne connaissait pas le mal. L'homme avait la vie. La vie bios, qui est la vie qui amène l'existence sur cette terre. L'éternel Dieu forma l'ombre, la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'ombre devint une âme vivante. C'est ça la vie bios. La vie qui permet d'exister dans ce monde. Mais au-delà de la vie bios, Dieu donne aussi la vie zoé. Qui est la vie de Dieu. Sa personne, sa nature. Il s'imprègne et il s'investit en toi. Et la vie emmène tout ce qui est fruit de Dieu. Dans la vie, j'entends par là l'amour. Dans la vie, j'entends par là la bonté. J'entends par là la gaieté, la joie, le bonheur parfait. C'était ça la vie dans laquelle l'homme était créé. N'est-ce pas ? Créer l'homme à notre image. Or l'image de Dieu c'est Christ. Christ est la lumière. Christ est la vie. Donc l'homme était lumière. Voilà pourquoi la gloire de Dieu l'environnait. On nous dit que tous ont péché, sont privés. Donc la privation de la gloire est venue par une désobéissance. Mais au départ, l'homme ne pouvait même pas se rendre compte qu'il était nu. Pourquoi ? La lumière couvrait même sa nudité. Vous pouvez vous imaginer ? Il n'avait pas besoin d'habit. On n'a jamais dit que l'homme a été habillé au départ. Non. S'il n'y avait pas le péché, on n'aurait jamais eu besoin d'habit. En fait, j'entends quelqu'un qui dit Oh mais non, mais on allait se voir. Non, tu n'allais rien voir. Parce que la gloire de Dieu, c'est un vêtement. C'est un félin éclatant et pur. Le félin, ce sont les œuvres justes des saints. C'était ça. Mais le jour où ils ont péché, donc ils étaient créés innocents. Et Dieu dit, tu manges de tout. Mange les bananes, les avocats, tout ce que tu veux, mange. Mais mange aussi l'arbre de vie. A chaque fois qu'il mangeait l'arbre de vie, il ajoutait la vie. Il ajoutait la vie. Et dans Apocalypse 2, verset 7, la Bible nous enseigne que l'arbre de vie se situe dans le paradis de Dieu. Lisez-le dans vos Bibles. L'arbre de vie se situe, se trouve dans le paradis de Dieu. Oh, Jadon d'Éden, c'était le paradis de Dieu sur terre. Voilà pourquoi après les péchés, Dieu l'a chassé. Parce qu'il n'était plus digne de toucher à l'arbre de vie, avec sa condition de péché, vivre éternellement dans le péché. Et Apocalypse, chapitre 22, le verset 1 à 2 nous dit ceci. Oh, je vais le lire rapidement. J'aime cette parole. Apocalypse, chapitre 22, le verset 1 à 2. Il dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Écoutez, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre. Dis avec moi, un arbre de vie. Il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son feuillage chaque mois, dont le feuille servait à la guérison des nations. Là où il y a l'arbre de vie, il ne peut pas avoir de maladie. Oh, maladie psychique, maladie, je ne sais pas, physique, maladie spirituelle. Mais non, là où il y a l'arbre de vie, on mange l'arbre de vie, la maladie ne peut pas aider à domicile. Pourquoi ? Parce que le fruit de la vie te donne la guérison, la santé divine, la force, la grâce, la faveur. Tout ce qui est de Dieu est produit par cet arbre. Mais cependant, lorsque le péché est entré, lorsque l'homme maintenant a été séduit par le serpent, l'homme et la femme, le jour où ils ont mangé, ils ont touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, La Bible dit, aussitôt, leurs yeux se sont ouverts. Quels yeux ? Les yeux de la conscience. Et la conscience, c'est l'accès à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme ait la connaissance du bien et du mal. Dieu a créé l'homme pour que l'homme ait la vie. Je répète, la vie ce n'est pas la connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal te fait rentrer dans un système, dans une logique où tu sais distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Or Dieu seul connaît le mal sans être affecté par le mal. Je me fais comprendre. Il connaît parce que la Bible parle même du mal comme étant l'iniquité. On nous parle de mystère de l'iniquité. Ce mystère agit déjà depuis le jour où le péché a été trouvé en Lucifer au ciel, en Éden au ciel. Comment ça se fait que le péché s'est retrouvé au ciel dans la présence de Dieu ? Et quand ce péché a été retrouvé en lui, et cela est incompatible avec la nature de Dieu, automatiquement Lucifer a été éjecté, expulsé, chassé. Parce que Dieu est saint et il ne se mélange pas avec le péché, avec le ténèbre. Alléluia ! C'est ça la vérité. Maintenant, le jour où l'homme a touché ce fruit, les yeux se sont ouverts. La Bible dit qu'il a connu qu'il était nu, donc la gloire est partie. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. N'est-ce pas ? L'homme a commencé à avoir peur. Et Dieu dit que l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Sauf que, lui en mangeant, manger selon la Bible, ce n'est pas seulement consommer. Manger, c'est communier. Vous lirez 1 Corinthiens chapitre 10, où l'apôtre Paul dit, « Je ne veux pas que vous puissiez manger à la table du Seigneur, mais vous mangez aussi à la table des démons. » Lorsque vous communiez, Daniel et ses amis ont refusé de se souiller par l'aimé du roi. Parce qu'ils savaient qu'en mangeant la nourriture du roi de Babylone consacrée à Dieu, des viandes sacrifiées aux idoles, ils allaient être en communion avec les démons. Et craignant Dieu, ils ont dit, « Non, nous, refusons. » Bien-aimés. Eux, ils ont mangé. C'est-à-dire, ils ont été initiés au mal. La connaissance du bien du mal, c'est une initiation au mal. Voilà pourquoi vous vous retrouvez dans les gènes d'un homme. Même quand un enfant vient de naître, il commence à grandir, vous allez voir une incitation au mal. Qui lui a appris ? C'est là l'intérieur. Une logique, une loi. La Bible appelle cela la loi du péché et de la mort. Qui est incarnée, qui s'est comme imprégnée sur la race humaine. Et c'est ce qui est à l'origine de tous les maux que le monde connaît aujourd'hui. Amen. Et l'homme a mangé. Il a connu, il a été initié au mal. Et cela a entraîné le chaos, la chute, la déchéance, la corruption. Il y a eu la déchéance déjà entre l'homme et la femme. L'unité parfaite a été brisée. On nous a parlé ici de l'accord parfait. Il n'était plus en accord. Qu'est-ce que Dieu va dire ? Dieu va dire, désormais, l'homme, tes désirs, les désirs de la femme, pardon, seront portés vers l'homme et lui dominera sur toi. Voilà où la domination de l'homme a commencé. Où l'homme cherche à écraser la femme. C'est une conséquence du péché. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Et la déchéance est rentrée même dans la famille d'Adam et Ève. Qu'est-ce qui se passe ? Caïn tue son propre frère. Le frère descend, il le tue. Oui. La déchéance est entrée dans le monde. Le cœur des hommes était plongé chaque jour uniquement vers le mal. La terre était remplie de violence. Genesis. La violence a gagné le monde. L'iniquité. La méchanceté. Les hommes deviennent de plus en plus méchants. Et vous êtes sans ignorer que les hommes sont méchants. Ça a commencé là. La déchéance dans la société. Mais la déchéance aussi dans les générations. Et c'est parce que dans Genèse 11, le monde entier se réunit pour Dieu à Babel. Dieu descend, confond leur langage. Tout ça, c'est le produit de la déchéance qui vient du péché. Voilà pourquoi, frères et sœurs, j'aime souvent parler du péché. Souvent, je reviens sur ça. C'est pour montrer que le péché est grave. Il ne faut pas jouer avec. S'il vous joue avec, il va vous détruire. Le péché produit des œufs infructures de ténèbres. Je reviendrai là-dessus en détail. Et les ténèbres ont commencé à gagner. La déchéance est venue sur le plan spirituel. Sur le plan moral. Sur le plan physique. Lorsqu'on mange le fruit de l'art de la connaissance du bien et du mal. On donne un accès direct à Lucifer. À Satan. Et il est le prince du monde de ténèbres. Et quand il entre, il ne vient pas te faire du bien. Il vient pour détruire. Il vient pour casser. Il détruit les familles. Il détruit les relations. Il détruit les vies. Il détruit les âmes. Regardez aujourd'hui toute cette pandémie qui est en train de mettre le monde KO. Ça a une origine. La désobéissance. Et pourquoi je parle des œuvres de ténèbres ? Parce que ce sont des œuvres noires. Viens avec moi. C'est noir. C'est sombre. Regardez ces œuvres. Un enfant qui ne fait rien. On va le kidnapper. Il a fait quoi pour le kidnapper ? Regardez les injustices aujourd'hui. On va assassiner des personnes. On va tuer des vies. On va décider des villages entiers. Des villes entières. Tout ça parce qu'on a besoin d'obtenir des richesses. Souterraines. À cause de l'inégalité. À cause du cœur méchant des hommes. Soit disant, en apparence, ils vous donnent des aides. Mais derrière, ils vous tient à petit feu. C'est pour cela que je dis, notamment aux nations africaines. Refusez les aides de ces gens-là. Développez-vous vous-même. Si tu ne me dis pas Amen, c'est ton problème. Mais c'est la vérité. Je te fais boire du coca. Je te donne du coca. Et puis demain, je sais que ce coca que tu bois, matin, midi, soir, va entraîner le diabète. Et demain, je viens, je crée une fondation pour aider les diabétiques. Arrêtez le coca. Ça sera réglé. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Toi, au lieu de boire de l'eau, matin, midi, soir, coca, 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 coca. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Sois délivré. Regarde, ton voisin dit, sois délivré aujourd'hui. Tout est noir, tout est sombre, tout est obscur. Tout est pâle, négatif. Plus avant, on sent qu'il y a quelque chose de pâle qui est dans l'atmosphère. Quelque chose de bizarre, de ténébreux. Même si vous n'êtes pas chrétien, vous sentez qu'il y a quelque chose de bizarre. C'est les ténèbres. Elles commencent à devenir palpables. Les ténèbres deviennent épaisses, comme au temps des blés de l'Égypte. Les ténèbres étaient épaisses, on pouvait les palper. Ça devient palpable. Et nous, église, nous devons avoir un autre regard. Une autre vision des choses. Une autre mentalité des choses. Pourquoi ? Parce que les temps sont arrivés à la fin. Les oeuvres fructueuses de ténèbres sont contraires à la volonté de Dieu. Les oeuvres fructueuses de ténèbres ne produisent pas de bons fruits. Ce n'est que la haine, confusion, confusion. Alléluia. Corruption, impurité. Les oeuvres de ténèbres ne glorifient pas Dieu. Mais glorifient le diable. Et à chaque fois que les hommes pratiquent les oeuvres de ténèbres, ils glorifient Satan. Vous n'avez pas besoin de voir un être avec des cornes pour l'adorer. A chaque fois qu'une personne pratique le mal. A chaque fois qu'une personne fait le mal. A chaque fois qu'une personne est dans l'iniquité. C'est le royaume de Lucifer qui augmente en puissance. Et ça plonge le monde, les hommes et aussi l'église malheureusement dans la ruine, la déception. Et ça éloigne de Dieu. Qu'est-ce que les oeuvres de ténèbres représentent ? J'ai noté quatre choses. Il y en a certainement beaucoup mais j'ai noté quatre pour aujourd'hui. Des choses qui représentent les oeuvres infructueuses de ténèbres. Et ces choses amènent le chaos. C'est quatre choses fondamentales. Premièrement, vous avez l'orgueil. Et j'aimerais que tu le notes encore et que tu le soulignes. L'orgueil. Quand je parle de l'orgueil, je vois à vous une personne qui a une trop haute opinion de soi-même. L'orgueil. C'est une personne, un orgueil, c'est celui qui cherche à se lever au-dessus des autres. Voir même au-dessus de Dieu. Parce que Lucifer a dit, le serpent a dit à Ada et Ève, le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu. Et lui-même a dit, je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la grande montagne de Dieu. Et je serai semblable au très haut. L'orgueil, c'est l'estime exagérée de soi. Tu t'aimes trop et que tout le monde n'existe pas, il n'y a que toi. Sur la terre, il n'y a que toi. Tu es un orgueilleux. Un orgueilleux, c'est un hautain. Quelqu'un qui est hautain, un arrogant. Quelqu'un qui se suffit à lui-même. Je n'ai besoin de personne, ni même de Dieu. Et malheureusement, l'orgueil, ça a été retrouvé dans l'église de l'Odyssée. Il dit, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu as oublié que tu as toujours besoin de Dieu, tu as aussi besoin des autres. Et regarde ton voisin, tu dis, j'ai besoin de toi. Touche-le comme ça, tu dis, j'ai besoin de toi. Tout le peuple de cette résurrection, que personne ne vous trompe, même vous qui êtes en présentiel, vous qui êtes en loin, j'aimerais vous dire, en toute sincérité, en toute honnêteté, j'ai besoin de vous. Il n'y a qu'un orgueil qui pense qu'il se suffit à lui-même. Un doigt ne peut pas laver tout un corps. Si tout un corps n'était qu'un seul membre, il ne fonctionnerait pas. Que cela nous enseigne. Alléluia. L'orgueil, c'est le premier grand péché qui a emmené la ruine, la chute. La Bible déclare que l'orgueil précède la ruine, l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Lorsqu'on a l'orgueil, l'orgueil plonge un cœur, l'homme, le cœur de l'homme dans les profondeurs des ténèbres. Pourquoi? C'est ce qui a avilé Lucifer. Lucifer n'était pas dragon. Il était un astre brillant. Mais l'orgueil a fait de lui un dragon. Quand tu as de l'orgueil, tu es dénaturé. Tu perds la beauté divine. Tu perds l'éclat. Et nous voulons avoir de l'éclat, n'est-ce pas? Alors il faut retirer toutes sortes d'orgueils. Quand tu as de l'orgueil, tu vas perdre ton éclat. Parce que tu seras dénaturé, dévisagé. L'église de ce siècle a eu un autre visage. Ce n'est plus le visage que Dieu attend de cette église. Pourquoi? On est un but de nous-mêmes. Moi je dis, ce confinement, c'est aussi un enseignement pour nous les pasteurs. Et nous nous glorifions. J'ai la plus grande église. J'ai beaucoup de membres. J'ai beaucoup d'argent. Dieu nous montre qu'avec le confinement, on ne sait plus qui est ton membre. Qui n'est plus ton membre? C'est pour nous ramener à l'humilité. Dis avec moi l'humilité. Nous devons revenir à l'essentiel, frères et sœurs. Que Dieu nous donne la grâce de l'humilité. Lorsque tu pries, dis à Dieu, donne-moi la grâce de l'humilité. Quelqu'un peut faire cette prière avec moi? Seigneur, donne-moi la grâce de l'humilité. L'humilité, c'est lorsque tu te rabaises toi-même. Pour laisser Dieu prendre le devant. L'orgueil avilie l'esprit, l'âme et le corps. L'orgueil fait de nous des alliés du royaume des ténèbres. Oh, le diable n'a pas besoin de te posséder par un démon. S'il y a de l'orgueil en toi, c'est déjà ton allié. Il y a des gens qui croient, non je ne suis pas possédé. Mais si tu as de l'orgueil, tu es ami du diable. Jésus a dit ceci, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Quand il vient, est-ce qu'il trouve les choses qui lui appartiennent en toi? Quand tu fais les choses, c'est pour prouver aux autres. Quand je vais venir à l'église, habite-toi pour glorifier Dieu. Mais ce n'est pas pour montrer aux gens. On va voir, j'ai mis Jimmy Weston. J'ai mis... Sois, il y a ton ami, tu es délivré aujourd'hui. Je vais mettre un... Nous devons... Je refuse d'avoir des fils et des filles orgueilleux. Je refuse. Je me force d'être un. Aucun des hommes et des femmes, des serviteurs ici, doit avoir une autre attitude autre que la mienne. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi j'imite Jésus. Si moi j'imite Jésus, tous vous devez imiter. M'imitez parce que j'imite Jésus. Et dans une église, lorsqu'un leader cesse d'imiter Jésus, eh bien, on ne l'imite plus. On ne reste pas dans une église par sentiments. On a commencé à... Non, est-ce qu'il y a Jésus ? Si Jésus n'est pas là, taille ! Et à ton voisin, bye bye ! Bien aimé, le jour, le dernier jour, il n'y aura pas de sentiments. Oh, c'est ma femme, c'est mon mari. Oh, c'est mon pasteur. J'aime trop mon pasteur, ah bon ? Aime Jésus. Aime Jésus, mon ami. Aime Jésus. Dis avec moi, aimons Jésus, aimons Jésus. Ensemble, aimons Jésus. Celui qui aime Dieu garde ses commandements. Aimer Dieu, c'est garder la parole. Dans l'église, même les gens se battent pour être proches. Mais battons pour être proches de Dieu. Bien évidemment, tu seras proche de nous parce qu'on cherche à plaire à Dieu. Changeons l'intérieur. Changeons notre cœur. Enlevons l'orgueil. Ne faites pas les choses pour prouver. Quand tu commences à vouloir faire les choses pour prouver, il y a de mauvaises motivations en toi. Fais des choses parce que tu es convaincu, parce que c'est pour ton bien-être, c'est pour aussi la gloire des autres. Il n'y a pas de problème. Si je sens que ces costumes que j'ai mis, on va sentir. Ce jour-là, je ne prêche pas. Parce que c'est la chair. Dis avec moi, c'est la chair. Il faut sentir. Quand je vais faire comme ça, il faut sentir comme ça. On est comme ça un peu, non ? L'orgueil que Dieu nous délivre. L'orgueil conduit à l'égoïsme. Deux chroniques 26, verset 16. Vous allez lire, on nous parle d'un homme, Osias, c'est un roi. Il a bien commencé. C'est un homme humble. Il était aux côtés de Zacharie qui avait l'intelligence de vision. Dieu l'a élevé. Dieu l'a puissamment béni. Quand il était petit, il était humble. Mais quand il est devenu riche, quand il a été béni, il est devenu orgueilleux. Combien des gens deviennent orgueilleux quand ils commencent à avoir de l'argent ? C'est quand tu commences à avoir de l'argent, c'est là que tu commences à tromper ta femme. Quand tu commences à avoir de l'argent, c'est là que tu commences à ne plus écouter. Tu commences à avoir un peu de connaissance. Tu commences à être un peu riche. Il y a des gens que tu as appris, tu as formés, tu as équipés, tu as établis. Et aujourd'hui, ils pensent déjà être arrivés. C'est de l'orgueil spirituel. Quelle que soit la hauteur du cou, le cou ne dépassera jamais la tête. Jamais. Écoute, tu ne seras jamais le père de ton père. Dis à ton ami, tu ne seras jamais la mère de ta mère. Et je vois les jeunes aujourd'hui, quand les parents leur parlent, ils ne veulent pas écouter. Papa te dit, fais ça, non ? Maman, non ? Et tu peux même enseigner à ta mère. Tu sais, moi je connais la vie. Quelle vie tu connais ? Maman a de l'expérience, toi tu connais la vie. Orgueillé, jeune orgueillé. Et surtout si tes parents ne savent pas bien parler français. Et toi, tu vois, tu comprends, nous sommes en France. Tu comprends, ouèche, quel ouèche, quel tu comprends ? Arrêtez ! Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Non, on ne sait plus qui est qui. Aujourd'hui, les enfants deviennent des parents. Les parents deviennent des enfants. Orgueillé. Osir à cause de l'orgueil, il s'est tellement élevé. Il entre dans le temple pour faire le sacerdoce. Les sacrificateurs d'écoute, ce n'est pas ton rôle, sors tranquillement. Non, je suis roi. Il veut faire le sacerdoce. La colère de Dieu éclate, la lèpre sort de son front et il va mourir. Bien aimé, l'orgueil précède la ruine. Ne rentre pas là. L'orgueil, beaucoup deviennent orgueillés à cause de leur beauté. Orgueillés à cause de leur intelligence. Je suis intelligent, je suis le plus intelligent ici. Qui ne m'aide pas ici ? Personne. Orgueillé. Ça se sent, ça se ressent par les attitudes, par les manières de parler. Mais tu peux être riche, mais te faire petit. D'ailleurs, regardez, Dieu, il est tellement riche, il a tout, mais on ne le voit même pas. C'est-à-dire que plus tu montes, tu dois baisser. C'est ça le secret. Mais toi, quand tu es un peu, on doit sentir quoi. On doit sentir que... Tu n'as pas besoin de ça. C'est un complexe. L'orgueil à cause de la réussite. J'ai réussi, les autres n'ont pas réussi. L'orgueil à cause des aptitudes, des réalisations. Tu as réalisé ce que les autres n'ont pas réalisé. Si Dieu t'a accordé la grâce de faire ce que tu fais ou d'avoir des diplômes que tu as, ce n'est qu'une grâce. Il y a d'autres qui aimeraient peut-être le faire, ils n'ont pas eu cette grâce. Alors ce part, ne t'enorgueille pas. Qu'as-tu que tu n'es reçu ? Si tu l'as reçu, mais pourquoi veux-tu te vendre ? Non, 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 non. Restons humbles. Il y en a même qui deviennent orgueils à cause de la grâce de Dieu. Ils ont un petit don. Oh, tu as ressuscité un mort, c'est fini, on ne peut plus te parler. Oh, moi, moi je suis un ressusciteur de mort. Mon ami, non, humble. Car l'orgueil, c'est un allié de ténèbres. Deuxième chose que j'ai notée rapidement, c'est les faux raisonnements. Les faux raisonnements, vous allez lire Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Les faux raisonnements, c'est cette logique-là, cette façon de penser qui provient de la logique du bien et du mal. Amen. Les faux raisonnements, c'est lorsque tu commences à raisonner avec la parole. Dieu a dit tu ne mangeras pas. Toi, tu viens, tu dis, oh, la femme vit qu'elle a été bon à manger, agréable à la vue, précieux, pour ouvrir l'intelligence, elle a pris, elle a désobéi. Pourquoi? Faux raisonnement. Et quand le diable veut nous avoir, il nous pousse à raisonner avec la parole. Au lieu d'obéir à la parole, tu réfléchis. Non, Dieu a dit ça, mais pourquoi Dieu a dit ça? Moi, je pense que tu contredis directement la parole et automatiquement les ténèbres viennent. Et les faux raisonnements, c'est ce qui caractérise les hommes sans Dieu. La Bible dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. De Corinthiens, chapitre 4, verset 3 à 4. De Corinthiens 4, 3 à 4, la Bible dit si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Voyez? Donc le diable, des fois, il met un voile et ce voile-là, vous savez, lorsqu'il y a la lumière comme ça, on met un voile, vous allez voir, ça va commencer à s'assombrir. N'est-ce pas? C'est ça. Le voile enlève la lumière, chasse la lumière de la révélation et c'est ce que le diable fait. Il met un voile pour que tu raisonne avec Dieu au lieu d'obéir. N'est-ce pas? De Corinthiens 10, verset 3 à 5, les faux raisonnements représentent aussi des forces terrestres dans l'esprit. La porte-pole parle des forces terrestres qui nous devons renverser car ces forces terrestres, c'est des barrages, c'est des barrières qui empêchent la lumière de l'évangile de pénétrer dans nos cœurs. Tellement des forteresses, tellement des conceptions, tellement des idéologies ancrées en nous et qui deviennent des freins, des obstacles pour que la lumière pénètre. Il faut abattre ces forteresses et inviter la pensée de Christ que les chrétiens doivent demander à Dieu donne-moi ta pensée par la méditation de la parole mais par l'illumination du Saint-Esprit. Il va te donner la pensée de Dieu et c'est de là que vient la sagesse divine. Alléluia. Saül, le roi Saül, il a eu des faux raisonnements. Samuel lui dit tu m'attends pour le service. Il a eu la pression du peuple et il a offert le sacrifice et il a été déchu de la grâce. Son royauté a été déchirée des déçus de lui. Et Dieu a retiré l'esprit qu'il lui avait donné et quand l'esprit de Dieu se retire, c'est un autre esprit qui vient. Un autre esprit qui le tourmentait. Il était ténébreux au point où Saül est parti consulter une forme nécromancienne ceux qui pratiquent l'occultisme, la voyance et la sorcellerie. Oh, quand on perd l'esprit, il y a des gens quand ils perdent l'esprit, ils ne veulent pas être humbles. Ils veulent montrer qu'ils sont toujours avec Dieu. Il y en a qui vont toucher les choses pour montrer qu'ils sont toujours à la hauteur. Attention à l'esprit qui anime les gens. Amen. Troisième péché que nous voyons, c'est l'immoralité. Dis avec moi l'immoralité. L'immoralité devient une monnaie courante. Dans l'immoralité, je parle de la débauche, l'impureté, la licence, la corruption, l'immoralité sexuelle. Le péché sexuel est de plus en plus banalisé. On trouve ça même normal. Une fois, j'étais à Bijan, quelqu'un me dit, tu sais, homme de Dieu, l'impudicité chez les pasteurs, c'est le péché du roi. Regardez ça, c'est le péché du roi. Donc tout roi doit avoir des minettes, minettes, comme ça, voilà. J'ai dit, vous irez en enfer. Oui. Tant bien, l'immoralité sexuelle devient une monnaie courante et on n'ose pas dénoncer et ça ruine et ça mine. Je connais des églises où le passeur va avec les femmes des diacres, les femmes des anciens, entre eux, c'est le souk. À la Coran, n'en parlons pas. Des jeunes intercessions font n'importe quoi. et je ne dis pas ici. Je vais dénoncer ça. J'ai toujours fait, je le ferai davantage. C'est des choses qui amènent les ténèbres spirituelles. On est là, tu as une vie sale. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Tu as ta femme, tu gardes, ce n'est pas le mari de ma destinée. Tant que tu l'as mariée, elle devient la femme, le mari de ta destinée. Donne-moi un bon man. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, mais c'est la vérité. Je veux prêcher aujourd'hui au nom de Jésus. C'est de la sorcellerie ça. Jésus dit, vous avez enlevé la clé de la science. Il faut dire la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Pas autre chose, c'est la vérité qui libère. Sanctifions-nous. Sanctifiez vos corps. Sanctifiez vos pensées. Il y en a qui ne commettent pas des péchés comme ça, mais dans les pensées, oulala. C'est des adultères spirituelles. Quand on adore ici, lui déjà dans sa tête, il y a des choses qui se passent. Quand la vie est seule là-bas, où lui il est déjà un lieu, c'est aussi l'impudicité. Tu dois veiller sur tes pensées. Sinon, on va prier pour toi. La pornographie est devenue monnaie courante. C'est terrible. L'homosexualité dans le monde d'aujourd'hui. Je plains les Etats-Unis aujourd'hui. Vous avez vu le nouveau gouvernement. Vous avez vu la figure de ceux-là qui vont conduire le monde demain. On vous montre ces gens qui n'ont pas... C'est des transsexuels. On vous montre des homosexuels. Ils veulent renverser tous les fondements de la parole de Dieu. Oh Dieu, aide-nous. Ça va devenir monnaie courante. Et aujourd'hui, quand l'Église se lève pour dénoncer ces choses, c'est l'Église qu'on torpille. C'est l'Église qu'on menace de fermer. Il y a des décrets qui sortent aujourd'hui. Je suis au courant pour vouloir fermer l'Église. Pourquoi ? Parce que soi-disant, on dérange. C'est pourquoi chrétiens, ce n'est plus le temps de s'accrocher aux choses de la terre. Ce n'est plus le temps de s'accrocher. Je ne sais pas demain comment les choses vont être, mais nous devons nous préparer suffisamment équipés. Que ferons-nous demain s'il n'y a plus de bâtiment ? Que ferons-nous demain s'ils nous interdisent de nous voir ? Envisagez ces choses. Ne soyez pas légers, frivoles. Soyez conscients de deux pieds dans le Seigneur et dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Église, l'heure est grave, s'il vous plaît. Je vous en supplie, l'heure est grave. Ce n'est plus le temps de jouer, ce n'est plus le temps de blaguer. Il y en a qui blaguent, qui jouent, qui pensent qu'ils ont encore le temps. Dieu dit rachetez le temps et on pense qu'on a encore le temps. Les ténèbres sont en train de couvrir le monde. Je suivais une émission la semaine dernière, un journaliste français qui disait, il disait, nous sommes dans une société où la normalité devient anormale. Donc, dans un couple, un homme fidèle à sa femme, on te trouve anormal. on me dit, mais non, mon gars, ça ne va pas. Tu manges que les haricots, il faut goûter aussi le colombo. Dire ton ami, quel colombo a goûté? Ma femme me fait colombo, poulet boucané, tout. Tu n'acclames pas. C'est pourquoi tu rentres toujours en retard à la maison. Après le travail, oh, je fais des heures supplémentaires. Quelle erreur supplémentaire? Maman, vérifiez les heures supplémentaires de vos maris. Oh non, je fais des heures supplémentaires. Je vais vérifier. Acclame Jésus. Alléluia! Nous devons dénoncer les œuvres de ténèbres. L'inceste, le lesbianisme, ça devient, ça rentre dans la famille. Il y a des parents qui vont avec leurs enfants, des oncles qui vont avec leurs nièces. C'est horrible. C'est ténèbre. Je vous cache, je ne vous ai pas les détails. Je ne veux pas dévoiler les secrets professionnels. Non. Mais on voit des cas, des gens qui sont violés. Parce que j'ai été violé par mon père. Et vous priez comme ça des démons qui partent dans tous les sens. Comment voulez-vous vous gâchez l'avenir des enfants comme ça? Un enfant, un jeune français a contacté, il dit, j'ai été violé par mon père. Par mon père. C'est un garçon. Il a violé par son père pendant au moins une dizaine d'années. Il m'avait détruit. Il a perdu le modèle paternel. Quand vous faites des choses, pensez demain. Vous communez, vous parlez, vous vous éduquez, vos enfants, pas seulement par les paroles, mais par vos attaques, vos attitudes, vos comportements. Des avenirs brisés. Et c'est ça le but du diable. Voilà pourquoi cette société, il y a de plus en plus de foyers, de plus en plus des enfants qu'on met dans le complat, dans des familles d'accueil qui sont perdus, désemparés. Eh bien, ce n'est pas étonnant que la délégance augmente. Ce n'est pas étonnant. entre les parents qui ont démissionné, qui sont démissionnaires, et les enfants qui sont devenus rébelles, une société chaotique, de ténèbres. Je responsabilise chacun d'entre nous. Alléluia. Au-delà de l'immoralité, je parle aussi dans la débauche, il y a aussi la gloutonnerie. Tu manges, tu manges. Tu es rassagé, tu vas vomir, tu manges encore. Mon ami, les excès de tables, les excès de boissons, toutes ces choses, la licence, pas de frein, des orgies, la luxure, toutes ces choses amènent les ténèbres. Quatrième chose, ce sont les traditions et les coutumes et la religion. Les coutumes et les traditions des hommes. J'appelle ça aussi la religion. Pourquoi depuis la chute, l'homme est toujours en quête de spiritualité et la religion a été mise en place par l'homme pour tenter d'aller vers Dieu parce que la relation a été brisée. Mais Christ n'amène pas une religion, Christ amène une relation de père à fils au travers de son sang. Voilà quand on parle du sang de la réconciliation. Il nous a réconciliés avec le Père. Amen. Le mur de l'inimitié a été brisé. Nous avons un accès. Vous n'avez pas les moyens du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire dans la présence de Dieu. Dieu veut développer une relation de cœur à cœur. Père à fils, fils à père, père à fille, fille à père, sans intermédiaire. Et la religion, c'est lorsqu'on met toutes ces pratiques en place, des traditions, des coutumes. Combien de chrétiens sont encore liés par les coutumes ? Chez nous, c'est comme ça. C'est notre tradition. Chez nous, chez nous. Mais la Bible dit que les coutumes des nations sont une vanité. Et dans Matthieu, chapitre 15, verset 6 à 8, vous allez juste noter, Jésus dit, et en fustigeant les pharisiens en disant, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. C'est la parole qui est la lumière. Lorsqu'on annule la parole, automatiquement, les ténèbres entrent. Voilà pourquoi Dieu n'est pas dans la religion. Je ne vais indexer personne, mais sachez-le, Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans la relation. Alléluia. Alléluia. On te dit, il faut faire des prières cinq fois par jour, il faut avoir le chapelet, il faut faire ça. Alléluia, gloire à Dieu. Ok, tu peux te reconnaître toi-même. Tu fais des prières mécaniques sans une communion sincère, sans une relation. C'est vide, c'est sec, c'est vide. À l'intérieur, c'est creux. Pas de consistance, pas de vie, rien. Non. Les œuvres en fructueuse de ténèbres, Amen. Il dit, ce peuple en or des lèvres met son cœur éloigné de moi. Lorsqu'on est dans les œuvres de ténèbres, de la religion, le cœur est loin de Dieu. Alors regardez, quelle attitude on doit avoir. Lorsque quelqu'un pratique ses œuvres, en général, il fuit la lumière. Jésus dit, si quelqu'un fait le mal, il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées parce que les choses ne sont faites pas dans la vérité. Alors, qu'est-ce qu'attitude on doit avoir ? Je parle rapidement de trois attitudes et puis nous allons prier. Première attitude à avoir face aux œuvres de ténèbres, ce sont les recommandations de l'apôtre Paul. Première attitude, c'est de ne pas prendre part. Premièrement, verset Ephésiens 5, 11, il dit, ne prenez pas part. En d'autres termes, ne vous associez pas, ne vous mélangez pas, d'accord ? Ne participez pas, ne cautionnez pas, ne tolérez pas, n'acceptez pas les œuvres de ténèbres. Quand tu sais, tu vois, tu laisses, tu tolères et en tolérant, ils ont accès. Quand tu vois parents, les œuvres de ténèbres dans ta maison, lève-toi et corrige. Oui. Il y a la Bible des œuvres de ténèbres. Pas de mélange entre la lumière et les ténèbres. Pas de communion entre les deux. La deuxième chose, il faut condamner ces œuvres. Condamner. Dis avec moi, condamner. Condamner, c'est dévoiler. Condamner, c'est dévoiler. Condamner, c'est dénoncer. Dénoncez-les. Dévoilez-les. Repoussez-les. Et il faut être fermes. Et la Bible nous invite à être fermes. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. A dit Daniel. Soyez fermes. Ne vous laissez pas parler par les sentiments. Parce que dans les péchés, vous avez aussi les péchés de la langue, les critiques, les murmures. Et qu'est-ce que fois, des fois, on s'habitue à ça. Telle critique l'autre, telle fait ça, telle fait ça. Et on participe. Ne participez pas. Arrêtez tout de suite. Quelqu'un se plaigne de l'autre, je t'amène chez l'autre, parle-lui. Réglez-en-toi, si ça ne se règle pas, je viendrai en tant que témoin. Mais ne passe pas par moi. Et ça détruit. Le péché de la langue a tué la foi de beaucoup. Le péché de la langue a refroidi beaucoup. Le péché de la langue a fait que certains qui étaient zélés ont refusé d'être zélés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont entendu, on les a critiqués, on a mal parlé. Frère, il faut éviter ça. C'est sur les oeuvres des ténèbres. Je ne comprends pas. Les chrétiens doivent être un chrétien de lumière. Un homme de lumière va voir son frère. Si tu as mal fait, je viens avec Abou, bien sûr. Attention, pas agressivement, avec amour. Mais je te dis la vérité. D'ailleurs, quelqu'un qui te dit la vérité, ça prouve que la personne t'aime. Alléluia. Quand je t'aime, je suis obligé de te dire la vérité. Vous savez, des fois, les messages que je presse, ce n'est pas facile. Il y a des endroits où je ne peux pas prêcher. On ne va pas m'invider. Je sais. Mais c'est la vérité. Mais si je le presse, c'est parce que je vous aime. Je ne veux voir personne aller en enfer. Je ne veux voir personne se refroidir. Je dis non, attention. Ces oeuvres sont rentrées même dans l'église. On va les mettre dehors. Il faut qu'on continue la course. Jésus arrive. La nuit est avancée. Le jour approche. Mettons ça dehors. Condamne, nous rejetons. C'est honteux de voir ce qui se fait dans les ténèbres. Il faut la sanctification. Et pour dénoncer, il faut avoir l'esprit prophétique. Car c'est les prophètes qui dénoncent. Dieu dit à Esaïe, va écrire à plein gosier. Esaïe 58. Et ne te retiens pas. Annonce à mon peuple ce péché. Michel dit moi je suis rempli de l'esprit de l'éternel pour faire connaître à Judas son péché et à Israël son iniquité. L'esprit de Dieu ce n'est pas un esprit de timidité. Un esprit de force. Pour dire ce que je dis si tu n'as pas l'esprit tu ne le fais pas. Non. Il y a des messages que j'ai prêché les gens m'ont quitté. Ils ont dit non je préfère partir. J'ai dit il n'y a pas de problème. Je ne vous ai pas chassé mais allez en paix. Je prêcherai la vérité. Ah oui. Au prix de ma vie. Même si je dois me retrouver seul les gens que vous êtes vous aimez la vérité. Alléluia. Alléluia. Dénoncez-les. On n'expose pas les gens. On n'humilie pas les gens. Mais on dénonce les oeuvres de ténèbres. Je ne m'humilierai jamais quelqu'un si du haut de cette chaire. Et du haut de cette chaire il n'y aura jamais des règlements de compte. Jamais. Mais la vérité doit être prêchée avec amour. Avec amour j'insiste. Dénoncez. Troisième attitude à voir. Passe aux oeuvres de ténèbres. Il faut sortir du milieu d'eux. De Corinthiens 6 verset 17 dit ceci. De Corinthiens 6 verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillirai. Je là c'est Dieu. Moi, Dieu de la lumière. Je vais vous accueillir. Si vous, vous séparez. A partir d'aujourd'hui fais une séparation. Regarde. La parole vient comme un miroir. Tu te vois. Tu vois ton coeur. Tu vois ta vie. Tout défile devant toi. Commence à faire. Les choix. Apocalypse 18 verset 4. Il dit Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui criait, qui disait pardon. Sortez du milieu d'eux. C'est-à-dire sortez de Babylone. Des ténèbres. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Afin que vous ne participiez pas à ces péchés et que vous n'ayez pas un part à ces fléaux. Dieu appelle son peuple à sortir des ténèbres. Voilà pourquoi il a dit autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant vous êtes lumière. Ne prenez pas part aux oeuvres infructueuses. Il dit à l'église qui était tombée dans les ténèbres. Il dit à cette église « Réveille-toi, toi qui dors ! » Parce que lorsqu'on pratique ces oeuvres dans l'église, même si on est là régulièrement, même si on donne sa dîme son offende, même si on chante, mais si ces oeuvres se retrouvent en nous, on est dans la mort. Selon Dieu, on est mort spirituellement. S'il y a ces oeuvres, c'est qu'il y a la mort. Comme l'église de Sardin dit « Tu parais vivante alors que tu es morte. » Il ne faut pas qu'il y ait la mort au milieu de nous. Il faut que nous sortions de là. Il dit « Réveille-toi, toi qui dors ! » « Rélève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Au temps d'Israël, au temps d'Élie, le peuple commençait de boiter de deux côtés. Il suivait Dieu, mais en même temps il suivait des voies tortueuses. Il y avait les ténèbres qui avaient envahi. À chaque fois qu'une voie prophétique s'élève, c'est que le peuple s'est corrompu. Le peuple s'est mélangé. Quand la voie prophétique s'élève, ce n'est jamais un hasard. C'est parce qu'il y a un besoin. Dieu qui voit les cœurs, Dieu qui lit les cœurs, au-delà de ce que nous voyons, qui perce au travers du voile, il sait lire les cœurs. C'est pourquoi les prophètes sont les yeux de Dieu qui voient au milieu des ténèbres. Un homme de Dieu a dit « Dieu est celui qui est capable de voir une fourmi noire sous une grosse pierre noire et pendant la nuit. » Toi, il te voit clair. Et s'il envoie sa parole, c'est pour nous dire « Enfant de Dieu, vous avez pris un mauvais chemin, revenez à moi ! » Cette parole n'est jamais une condamnation. Cette parole n'est jamais un jugement. C'est une interpellation de Dieu pour dire à Dieu, pour dire à quelqu'un « Reviens sur le droit chemin, reviens sur la voie de Dieu ! » Et lui a dit « Pourquoi boitez-vous de deux côtés ? » Choisissez qui vous voulez servir. Si c'est l'étonneur qui est Dieu, allez après lui. Si c'est balle, allez après lui. Mais arrêtez le mélange. Ça sert à quoi de venir dimanche après dimanche de te consacrer ? Si à la fin, tu rates l'enlèvement, ça sert à quoi ? Pose-toi la question « Ça sert à quoi ? » De te consacrer autant. Il y en a qui sont là depuis le matin, d'autres viennent dormir ici pour la prière. Et si jamais tu dois rater ce jour-là, ça sert à quoi mon frère ? Dis-moi. Je préfère alors être dans le monde, faire n'importe quoi parce que je connais mon sort plutôt que d'être là et de rester dans le mélange. La voix de Dieu parle. Il dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, toi qui es là et toi qui me suis en ligne, vous êtes nombreux à nous suivre de là où vous êtes. Dieu est en train de parler au cœur de son peuple. Comme il a dit à Élie, plutôt à Jean-Baptiste qui était l'Élie qui devait venir, il a dit « Crie, crie. » Il est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez sa voix et que toute montagne soit abaissée afin que la gloire de Dieu soit révélée. Élie était un instrument du réveil et Dieu veut susciter des hommes et des femmes, des chrétiens qui ont l'esprit de Dieu qui vont amener le réveil, le réveil spirituel dans leur vie, le réveil spirituel dans leur famille, le réveil spirituel dans leur environnement. Que nous serons des instruments de Dieu. En France, il y a tellement de mélanges, tellement de choses qui se passent, mais Dieu te choisit de là où tu es. Dieu t'appelle, ce n'est pas un hasard. Toi qui es venu aujourd'hui, toi qui es en contact avec cette parole, il n'y a pas de hasard avec Dieu. La voix de Dieu est en train de rétentir et l'esprit de Dieu t'a indexé, l'esprit de Dieu t'a parlé, l'esprit de Dieu t'appelle, l'esprit de Dieu t'a localisé, l'esprit de Dieu veut te rendre, l'esprit de Dieu veut t'équiper pour être un homme et une femme qui va repousser ces œuvres de ténèbres, qui va condamner, qui va les dénoncer pour amener un souffle nouveau, un élan nouveau. Il revient chercher une église glorieuse, une église sainte, une église sans tâche, une église, alléluia, irréprochable, pure, sainte. Il dit, les ténèbres vont recouvrir le monde mais sur toi, sur toi la lumière se lève. A partir d'aujourd'hui, commence à régler les choses après ce culte qui est des répentances, qui est des réconciliations. S'il te plaît, ne reste pas endurci. Je te parle de la part de Dieu. Si tu reconnais dans un point quelconque, fais un bilan, un bilan spirituel de ta propre vie et règle parce que Dieu t'aime. Voilà pourquoi il te parle de la sorte. Il ne veut pas que tu sois en marge. Il ne veut pas que tu sois privé de la grâce de Dieu. Il veut que tu sois un participant de sa nature. Il veut se servir de toi dans ces temps qui sont les derniers. Nous sommes en train de vivre une période excitante de toute l'histoire de l'humanité mais aussi de toute l'histoire de l'église. L'église arrive à la fin des temps. Peut-être que dans notre époque, notre 7 génération ne passera pas sans qu'on ait vu Jésus. Alors je vais te dire que tu es privilégié. Tu es quelqu'un de privilégié. Un homme et une femme privilégiée qui va certainement être participant de ce que Dieu s'apprête à faire. Moi J'ai tant besoin de toi. Là où tu es, commence à prier. Chante avec moi et prie. Si tu veux te tenir debout, tiens-toi debout. Si tu veux te mettre à genoux, sens-toi dans la liberté. L'Esprit de Dieu m'a saisi cette nuit. Je vous en prie. Sous-titrage Je suis perdu sans toi J'ai tant besoin de toi Mon rocher Mon amour Ma lumière Jésus Oh Des ayadis L'année de la mort Nous avons aux iens Je vous le saigneur Assis sur son trône Trésor de lui Et les penséants Qui remplissaient le temps Oh oui Il a vu cette lumière Qui a pénétré son âme Il a dit Malheur à moi Car je suis perdu Je suis un homme Dont les lèvres sont un but Et j'habite un milieu D'un peuple Dont les lèvres sont un but Et mes yeux En plus le roi Tu as dit Ne crains point Un ange a volé Avec 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 Un morceau de pierre Une tessalote Pris sur l'eau Qui a touché C'est l'heure Il dit Ceci a touché tes lèvres Ton iniquité est expiée Car nous ne pouvons pas servir Nous ne pouvons pas prier Avec une iniquité Une iniquité cachée Dissimulée Alors nous vomissons Ces choses Des choses honteux Chante avec moi Et moi J'ai ton besoin J'ai ton besoin Toi qui es à la maison Humilie-toi Si tu peux te mettre à genoux Prends la position que tu veux Chante avec moi Et moi Je ne sais pas si tu peux te mettre à genoux Je ne sais pas si tu peux te mettre à genoux Je veux m'affectionner aux choses d'en haut Si Christ Si vous êtes ressuscité avec Christ Tu dis Cherchez les choses d'en haut Où Christ est assis à la droite de Dieu Affectionnez-vous Je veux m'affectionner aux choses d'en haut M'affectionner à ta parole A ta présence A la vie de pute et de sainteté Tu dis Heureux ceux qui ont le cœur pu Car ils feront Dieu Je veux te voir Seigneur Je veux te voir Que c'est réellement de gagner le monde entier S'il perdait son âme Seigneur Que me servira-t-il Seigneur De prêcher toutes ces paroles Si moi-même je reste Je te supplie Accorde-moi ta grâce Donne-moi la grâce de l'humilité Seigneur Donne-moi la grâce de mon cher humblement Donne-moi la grâce mon Dieu Oh oui De toujours t'honorer De toujours te glorifier De toujours Seigneur De te vénérer De te supprimer Qu'aucune œuvre t'étre nœuvre Dans ma vie Dans ma famille Dans mon couple Dans la vie de mes enfants Dans ma famille Il dit Elia Peignel Nathan J'ai libéré Dans toute ma famille Biologique et énergie Oui Seigneur Dans tous mes frères et sœurs Mes parents Dans toute ma famille Spirituelle Mes frères et sœurs Mes vis-à-vis dans la foi Aucune œuvre des ténèbres N'aimeront ce lieu Pardonne-nous Purifie-nous Seigneur Et humblement nous venons Nous nous humilions S'il te plaît Ta grâce papa Fini sur nous Confessons nos péchés Il est fidèle Juste pour nous les pardonner Et pour nous purifier De toute iniquité Pardonne la haine Pardonne la médisance Pardonne les critiques Les murmures Pardonne les mauvaises choses Pardonne le mauvais Lors de l'étern Nous étions Et délivre-nous Ils ont besoin de toi Mon rocher Mon rocher Et moi Et moi Je suis perdu sans toi Là où tu élève ta main Vous êtes endommagé Sois rétablis Vous que nous suivez en ligne Soyez restaurés Soyez également rétablis Que Dieu vous touche Que Dieu vous visite Là où que vous êtes Que Dieu vous restaure Qu'il restaure vos vies Qu'il restaure Alléluia Vos projets Qu'il restaure votre maison Qu'il rétablisse votre vie Entièrement Esprit A mes corps Tout ce qui a été cassé Soit restauré maintenant Je dis maintenant 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 la restauration Est à part Là où tu es Prends-la Prends-la Il y a des gens Qui sont restaurés Le Saint-Esprit Est en train de toucher Quelques personnes Vraiment vous m'excuserez Pour l'heure Mais il y a une œuvre De l'Esprit de Dieu Dans la douceur Mais Dieu est en train De faire un travail Dans la douceur Dieu est en train de toucher Dans la douceur Il est en train de réparer Il y a des gens Qui sont en train De prendre des engagements Je suis en train de sentir De voir dans l'esprit Des engagements D'autres vont prendre Des empreintes On te déprend Des engagements D'honorer Dieu De servir Dieu D'autres même A cause de la pollution Ils ont arrêté De soutenir l'œuvre de Dieu Financièrement Parce qu'il y a des choses Seulement qui ont pollué ton cœur Cela t'a blessé Cela t'a contraint Oh que Dieu restaure ton cœur Là où il y avait des blessures Il y a une huile De l'Esprit de Dieu Maintenant Qui est en train De se déverser Pour une restauration Et un rétablissement De la tête au pied De la plante Du pied jusqu'à la tête Tu es restauré Toutes les blessures Les plaies Les contusions Sont réparées Par l'huile De l'Esprit de Dieu Au nom de Jésus Au nom de Jésus Recevez la paix de Dieu Recevez la joie de Dieu Recevez la plénitude de Dieu Vivez dans la paix Dans le bonheur Oh oui Que tout ce que le diable Avait volé Que Dieu vous les restaure Maintenant Oh oui Oh oui Va de l'avant Progresse Brille Lève-toi et brille Brille dans ta famille Brille dans ton ministère Brille dans ton appel Brille là où Dieu T'attend Sois un instrument de Dieu Un instrument de témoignage Dieu ne t'a pas rejeté Il t'interpète parce qu'il t'aime Parce qu'il a besoin de toi Tu as du prix aux yeux de Dieu Tu as de la valeur Que personne ne te trompe Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur Tu es son enfant Tu es son fils Tu es sa fille Il t'aime Tel que tu es Il t'aime Oh recevez l'amour de Dieu Il y en a qui ressortent l'amour du Père dans leur cœur Tu as manqué l'amour d'un Père La figure du Père que tu avais Était défigurée Et cela t'a blessé profondément Il y a comme une crise d'identité Dieu vient comme un Père Recevez l'amour du Père Recevez 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 Il enlève la colère L'animosité Il enlève la haine Il enlève la déception Il enlève ces choses Une restauration dans l'âme Oh Saint-Esprit Merci pour ton œuvre ce matin Merci pour ton œuvre Merci Saint-Esprit Restons debout Le temps est insuffisamment avancé Nous voulons faire notre offrande Nous voulons apporter nos tibes Nos offrandes Nos prémices Action des grâces Maintenant Alors Vous savez que nous avons lancé la campagne de 200 piliers C'est-à-dire que nous avons besoin de 200 personnes Qui vont prendre l'engagement de donner 100 euros chaque mois Jusqu'à la fin de l'année Pour augmenter notre rapport pour notre projet Si vraiment vous êtes touchés Vous voulez le faire Allez sur le site internet Vous allez cliquer Piliers Vraiment participer On en a vraiment besoin On a besoin de vous Et ceux qui n'ont pas la somme Qui ne pourront pas Et veulent apporter leurs semences quand même Ceux qui peuvent avoir Chaque dimanche nous avons deux offrandes Le panier qui va circuler sur le front d'ordinaire D'accord Et ceux qui veulent soutenir le projet Vous allez juste venir devant Les deux paniers qui sont devant ici Vous allez apporter votre front pour le projet bâtiment Je ne suis rien Je ne peux rien Je ne suis rien Je ne suis rien Je ne peux rien Sans toi Je ne suis rien Sans toi Je ne peux rien Sans toi Jésus Je ne suis rien Je ne peux rien Je ne suis rien Je ne suis rien Je ne suis rien Veux-nous excuser Le temps est tellement imparti Nous voulons profiter pour vous accueillir Vous êtes là pour la toute première fois Veux-je juste le manifester En enlevant votre main droite Oh là là on acclame le Seigneur On acclame le Seigneur Est-ce qu'on peut chaleureusement Saluer Fraternellement saluer nos bien-aimés qui sont là Gardez vos mains levées s'il vous plaît Gardez vos mains levées On veut vous saluer Et que la vie de Dieu coule en vous Soyez dans la laitresse Bondissez de joie Et que la vie de Dieu coule en vous Nous sommes heureux Nous sommes heureux Nous sommes heureux de vous recevoir Soyez bénis Et que la vie de Dieu coule en vous Nous sommes remplis Nous sommes remplis D'une immense joie Soyez bénis Et que la vie de Dieu coule en vous C'est juste une manière brève et succincte De vous souhaiter la bienvenue dans la famille Cep Résurrection Une église qui est attachée Connectée au véritable Cep qui est Jésus Amen S'il vous plaît gardez vos mains levées Il y a le frère Kader Frère Kader tu peux venir On va te voir S'il vous plaît à la fin Ne soyez pas pressé de partir Veuillez occuper le premier siège ici Et le frère Kader il a quelques deux trois mots A partager avec nous Que le Seigneur Dieu vous bénisse Nous voulons déjà lever nos mains Et rendre grâce à Dieu Bénissons le Seigneur pour ces moments glorieux Bénissons Dieu pour ces cultes Et pendant que tu bénis le Seigneur pour ces cultes J'aimerais également que tu recommences Cette nouvelle semaine Que la grâce de Dieu nous accompagne Que Dieu nous fortifie encore Comme l'Élysée de la Porte-Paul Etant puissamment fortifié Dans notre homme intérieur Afin que nous continuions Avec beaucoup plus de force Notre programme de 21 jours Au Père nous te prions Et nous te rendons grâce Merci Seigneur pour ces cultes Merci au Père Car tu nous as fait énormément du bien Merci car tu as parlé à quelqu'un Merci car tu as transformé la vie de quelqu'un Aussi bien ici en présentiel Qu'à distanciel Au travers des réseaux sociaux Nous voulons Père Te prier pour cette nouvelle semaine Père laisse qu'au Dieu de grâce Que tu nous donnes De manifester Christ par nos vies Donne-nous Père De briller par notre vie Et donne-nous Père de grâce De rejeter et de rénoncer Toute œuvre de ténèbres Au nom de Jésus Que la paix et la grâce Nous accompagnent cette semaine Au nom de Jésus Amen Et que la vie de Dieu Coule en nous S'il vous plaît S'il vous plaît Nous demandons à tous ceux-là Qui sont du département de l'évangélisation S'il vous plaît A pouvoir occuper le premier siège ici S'il vous plaît